Mutuelles étudiantes, à quoi elles servent ? Sont-elles obligatoires ? L'écosystème des mutuelles étudiantes s'avère parfois nébuleux. Cependant, les étudiants doivent bien comprendre leurs options afin de bénéficier d'une couverture santé optimale. En France, la couverture santé des étudiants a connu des évolutions significatives ces dernières années, et ce, dans le but de simplifier l'accès aux soins et de renforcer la protection sociale des jeunes en formation. Depuis la réforme de 2019, le régime spécifique de sécurité sociale étudiante a ainsi été supprimé, intégrant les étudiants au régime général de la sécurité sociale. Cependant, les mutuelles étudiantes perdurent, et elles proposent justement des compléments adaptés aux besoins spécifiques des jeunes. L'intégration des étudiants au régime général de la sécurité sociale Depuis la réforme, tous les étudiants sont ainsi automatiquement affiliés au régime général de la sécurité sociale gérés par l'assurance maladie. Ce changement signifie que les étudiants bénéficient de la même couverture santé que l'ensemble de la population, ce qui leur permet de recevoir automatiquement des remboursements pour leurs dépenses de santé avec une carte vitale classique, consultation médicale, médicaments, etc. La cotisation spécifique à la sécurité sociale étudiante a donc été supprimée, allégeant de facto les frais d'inscription universitaire. Bien comprendre la distinction entre sécurité sociale et mutuelle étudiante La distinction fondamentale entre la sécurité sociale et les mutuelles étudiantes réside dans l'étendue de la couverture santé qu'elles offrent. En effet, la sécurité sociale assure un remboursement partiel des frais médicaux et couvre en général 70% des dépenses standards de santé. Elle ne garantit pas une prise en charge intégrale et elle laisse une part des coûts à la charge de l'assuré. C'est dans ce contexte que la mutuelle étudiante devient pertinente. Elle offre une protection plus exhaustive en venant compléter les remboursements dentistes, médecins traitants, contraceptions. Ainsi, les mutuelles étudiantes facilitent un accès élargi aux soins de santé, y compris ceux jugés coûteux ou non couverts par la sécurité sociale, comme certains médicaments, les dépassements d'honoraires ou bien encore des traitements spécifiques. Souscrire une mutuelle étudiante, obligatoire ou facultatif ? La sécurité sociale rembourse partiellement les frais de santé, mais souscrire une mutuelle étudiante n'est pas obligatoire. Néanmoins, s'assurer auprès d'une mutuelle est vivement conseillée pour garantir une couverture santé complète et sereine. Cette recommandation prend tout son sens face à l'éventualité de soins nécessitant une prise en charge financière significative et susceptible d'affecter le budget limité d'un étudiant. Le rôle des mutuelles étudiantes Nous l'avons vu, les remboursements sécurité sociale ne couvrent donc pas la totalité des frais de santé. Les mutuelles étudiantes entrent ici en jeu pour compléter ces remboursements en couvrant une partie ou la totalité du reste à charge pour les soins courants, et également les traitements spécialisés, les soins dentaires et optiques, souvent onéreux. Elles proposent également des services adaptés à la vie étudiante, comme le soutien psychologique, des programmes de prévention santé et des aides financières en cas de coup dur. Dans le système de santé français, la complémentaire santé joue ainsi un rôle essentiel en complétant les remboursements réalisés par l'assurance maladie. A travers des mutuelles dédiées comme la LMDE, SMENO, SMERA, M, ou encore via la mutuelle de leurs parents, les étudiants peuvent bénéficier d'une couverture adaptée à leurs besoins et à leur budget. Ces complémentaires varient en termes de couverture et de coût, et proposent une gamme de services pour couvrir les frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie, des consultations médicales aux soins spécialisés. La complémentaire santé solidaire, C2S, une solution accessible. La complémentaire santé solidaire représente une aide précieuse pour ceux qui recherchent une protection santé complète à moindre coût. Adaptée aux ressources de chacun, elle propose une couverture étendue pour les soins courants et spécialisés, y compris les hospitalisations, sans avance de frais. Pour les moins de 29 ans, son coût peut être nul ou se limiter à 8 euros par mois, rendant les soins de santé largement accessibles aux jeunes et aux étudiants. Pour les étudiants de moins de 25 ans, l'éligibilité à la C2S dépend de leur situation familiale, fiscale, et résidentielle. Ceux qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents ou vivant sous le même toit sont inclus dans la demande familiale. Cependant, les étudiants indépendants, ne vivant donc pas avec leurs parents et ayant une déclaration fiscale séparée, peuvent prétendre à la C2S sur la base de leurs propres ressources, sans considération des revenus parentaux. Cette disposition assure que tous les étudiants, quelle que soit leur situation, ont accès à une couverture santé adéquate. À partir de 25 ans, la demande de complémentaire santé solidaire s'effectue de manière autonome. Les étudiants doivent s'assurer qu'ils remplissent les conditions requises, notamment être couverts par l'assurance maladie et ne pas dépasser le plafond de ressources définies. Cette mesure garantit une transition en douceur vers une couverture individuelle, permettant aux étudiants plus âgés de bénéficier d'une protection adaptée à leur situation. Les aides régionales et mutuelles à tarif réduit Certains territoires proposent des aides supplémentaires ou des mutuelles à tarif réduit pour soutenir les étudiants dans l'accès à une complémentaire santé. Ces initiatives régionales peuvent significativement réduire les coûts associés à la santé et sont une opportunité à explorer pour tout étudiant souhaitant optimiser sa couverture santé. Évolution et histoire des mutuelles étudiantes en France La jeunesse des mutuelles étudiantes en France remonte à la fin du XIXe siècle, soit une période marquée par la prise de conscience de l'importance de la santé publique et de la protection sociale. Les premières mutuelles étudiantes ont été créées par les étudiants eux-mêmes. Leur but est de fournir une couverture santé adaptée à leurs besoins spécifiques et à leurs ressources souvent limitées. Ces structures mutualistes ont ainsi joué un rôle pionnier dans l'accès aux soins pour les étudiants. Elles proposaient des prestations qui allaient au-delà de la simple couverture médicale et qui incluaient la prévention, le soutien social, et même des initiatives de logements étudiants. Avec les réformes successives du système de santé français, les mutuelles étudiantes se sont progressivement intégrées au spectre plus large de la protection sociale, tout en conservant leurs spécificités et leur proximité avec la population étudiante. Comment choisir sa mutuelle étudiante ? Le choix d'une mutuelle étudiante doit se faire selon plusieurs critères. En voici les principaux. Le tarif. Les mutuelles proposent différents tarifs, adaptés aux budgets étudiants. Il est important de comparer les offres pour trouver le meilleur rapport qualité-prix. Les garanties. Il est essentiel de vérifier les postes de dépense couverts, soins courants, optiques, dentaires, etc., et le niveau de remboursement proposé. Les services additionnels. Certaines mutuelles proposent des services plus larges, comme l'accès à des réseaux de soins, des consultations en ligne, ou bien encore des aides en cas d'urgence. Mutuelles étudiantes et services complémentaires. Au-delà de la couverture santé, les mutuelles étudiantes représentent un maillon essentiel du bien-être des étudiants et de leur sécurité. Dans cette perspective, elles offrent souvent des services complémentaires précieux. Prévention et sensibilisation. Les mutuelles mènent des campagnes de sensibilisation sur des sujets d'importance comme la santé mentale, l'alimentation ou les risques liés à l'alcool et aux drogues. Accès à la santé. Certaines mutuelles étudiantes gèrent des centres de santé dédiés, proposant des consultations à tarifs préférentiels ou même gratuites. Support et accompagnement. Elles peuvent aussi proposer un accompagnement psychologique, des conseils juridiques et financiers, et un soutien dans les démarches administratives liées à la santé. Souscription et démarches. Souscrire une mutuelle étudiante peut se faire par courrier, ou en ligne, directement sur le site de la mutuelle choisie. Les étudiants doivent fournir une attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, et sont invités à fournir des justificatifs de situation, revenus, situation familiale, etc. Choisir une mutuelle étudiante, les autres facteurs à considérer. La sélection d'une mutuelle étudiante doit se faire sur la base de plusieurs considérations essentielles, en plus des critères de tarifs et de garanties énoncées précédemment. Voici d'autres facteurs à prendre en compte, suivant la situation de chacun. Les besoins spécifiques, les étudiants avec des besoins médicaux particuliers, par exemple, les porteurs de lunettes ou ceux ayant des maladies chroniques, doivent chercher des garanties adaptées. La mobilité internationale, pour les étudiants qui envisagent des séjours d'études à l'étranger, il est indispensable de choisir une mutuelle qui offre une couverture internationale. Les délais de remboursement, la rapidité avec laquelle les mutuelles traitent et remboursent les dépenses de santé peut aussi être un facteur décisif. Sous-titrage Société Radio-Canada